Le sujet des masques, puisque je sais que beaucoup de pharmaciens, depuis plus de 15 jours, sont extrêmement troublés par ce qui se passe. Et encore dernièrement, avec un dernier reportage sur France 2, qui a été assassin pour la profession, manipulateur dans son information, sur un montage qui n'était pas sincère, et en gros, qui jetait de discrédit sur la profession en disant qu'au mieux, ce sont des gens qui ne savent pas lire les lois, au pire, ce sont des personnes qui mentent à la profession. Je trouve cette attaque particulièrement minable, injuste et totalement déplacée. Mais je vais vous dire tout ce que je sais. Moi, je n'ai rien à cacher. Je suis pharmacien comme vous. J'ai subi comme vous les situations difficiles au comptoir en disant que nous n'avions pas de masques chirurgicaux pour les patients, parce que nous les gardions pour les professionnels de santé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant le 23 mars, tout était réquisitionné. Très clair, il fallait absolument approvisionner les hôpitaux qui montaient en puissance, et également approvisionner les soignants qui étaient à proximité, notamment dans les épargnes. Bon, jusqu'au 23 mars, tout réquisitionné. À partir du 23 mars, on lève particulièrement la réquisition. Pourquoi ? Dans quel objectif ? Un seul objectif, c'est de permettre aux entreprises qui avaient besoin de matériel de protection de continuer leur activité. Que ce soit l'industrie pharmaceutique qui fabriquait du paracétamol, protégeant avec des masques chirurgicaux, voire des masques FFP2. Toutes les entreprises qui sont essentielles, qui permettent de faire tourner le pays, comme EDF, etc., qui devaient protéger leurs salariés dans les centrales nucléaires en les équipant un masque, et dont l'objectif de la levée partielle de la réquisition sous contrôle était de permettre un maintien d'activité pour que le pays puisse continuer à tourner et que ceux qui allaient travailler soient protégés quand c'était absolument nécessaire. Premier coup de semence, premier coup de canif dans ce pacte, qui était très clair, c'est Bastille de Médical, un prestataire de soins à domicile, qui s'engage dans une communication à grande échelle à la télévision, en expliquant que lui va pouvoir vendre des masques chirurgicaux au grand public. Et en gros, inscrivez-vous sur mon site, comme ça il se fait un beau carnet d'adresses de clients potentiels, en passant à la télé, en disant « moi, je ne tiens pas compte de ce que dit le ministre de la Santé depuis des semaines, en disant que les masques chirurgicaux, c'est d'abord pour les soignants, et quand on en aura assez, ce sera pour les malades fragiles. » D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. On tient parole, Olivier Véran. Maintenant qu'on a un petit peu plus de masques, on va pouvoir en donner gratuitement aux patients qui sont fragiles et qui risquent d'être exposés à un Covid avec des aggravations. Donc Bastille de Médical met un gros coup de canif dans la stratégie nationale pilotée par le ministère de la Santé sur la gestion des masques. Alors, monsieur le député, je sais qu'ils vous sollicitent souvent pour demander d'avoir un statut de professionnel de santé. Eh bien, je sais que maintenant, vous savez qu'ils ont choqué le camp du commerce et pas le camp de professionnel de santé. sachant que cette société travaille avec les EHPAD, travaille avec l'hôpital. Et lui, vend des masques chirurgicaux en public. C'est quand même assez curieux comme attitude. Et je sais que tous les députés seront sans souvenir quand ils reviendront à la charge en disant « je veux être professionnel de santé ». Non, non, tu as choisi le commerce ? Assume. Donc nous, on a immédiatement, quand on a vu Bastille de Médicale faire cette manœuvre, j'ai appelé le ministère de l'Économie, j'ai appelé le ministère de la Santé, j'ai appelé le cabinet du Premier ministre, j'ai appelé la DGCCR pour leur dire « attendez, qu'est-ce qui se passe ? » Vous nous dites qu'il faut réserver les masques aux soignants et vous laissez Bastille de Médicale passer des pubs télé pour dire que lui, il veut vendre au grand public. Donc, s'il y a un trou dans la raquette en droit, prenez un arrêté et il en sort trois, quatre par jour pour dire que c'est interdit, tant qu'il y a pénurie, de vendre au public. Il faut l'écrire, puisque l'autre dit « comme ce n'est pas écrit, je suis autorisé ». L'arrêté n'est jamais sorti. Je ne cache pas que je n'ai pas compris pourquoi. Mais là, je viens de comprendre. Quand on a vu la GMS arriver avec ses barquettes, qui n'étaient pas des barquettes de viande, mais des barquettes de masques chirurgicaux, emballées avec des étiquettes à conserver entre 0 et 3 dugrès, et que tout le coût a été monté depuis la fin de la réquisition puisque c'était à celui qui avait le plus de masques dans ses stocks en expliquant que, en gros, l'État français était nul et que la grande distribution, elle, était capable de faire rentrer 180 millions, 200, 300 millions de masques, 400 millions de masques. C'est à celui qui avait la plus grosse commande et qui communiquait pour en faire un produit d'appel, en disant « moi, j'ai des masques, venez en chercher. » Je les vends à prix coûtant, bien sûr. J'en ai beaucoup, vous pouvez venir. Et en plus, derrière, de dire, comme elle a fait Carrefour, « si vous n'achetez pas 30 euros de marchandises, vous n'aurez pas le droit d'acheter 10 masques. » Si ce n'est pas un produit d'appel, c'est quand même formidable. Et là, on s'aperçoit et on comprend pourquoi l'arrêté n'est pas sorti. Parce que tout simplement, au secrétariat, au commerce, là-bas, ils avaient en gros laissé partir la grande distribution pour qu'ils puissent vendre des masques au grand public en comprensant ce que dit Olivier Véran depuis des semaines et qu'il continue à dire et qu'il a encore répété que les masques chirurgicaux, c'est des masques chirurgicaux et que c'est pour les soignants et qu'après, ce sera pour les patients. Donc, l'outrance de la grande distribution, bien évidemment, a fait réagir l'ensemble de l'ordre, des ordres professionnels de santé. Ils ne sont pas les deux mains mortes, et ils ont eu raison, en disant qu'il y avait des profiteurs de crise, il y avait des profiteurs de situation. Alors, bien évidemment, maintenant, le retour, c'est qu'on essaie d'accuser les ordres d'être des incompétents, d'être des complices d'un complot qui était derrière, pilotés par le gouvernement et où on avait demandé aux ordres de se taire ou de ne rien dire ou de mentir. Parce qu'on va juste dire qu'ils ont menti. C'est scandaleux. C'est une manipulation. C'est la revanche de la grande distribution qui essaie, aide de se dédouaner. Mais ils ont été pris comme des gamins, la main dans le pot de confiture. Parce que dès que le vent a tourné, ah non, non, mais les masques, je ne les ai pas. Ils sont encore en Chine. Heureusement, parce qu'ils n'auraient pas été conformes aux approvisionnements qui étaient quand même assez réglementés à partir de 5 millions de masques. Après, c'est de dire, mais nous, on est là juste pour rendre le service. D'ailleurs, ce n'est pas nous. C'est le ministère de l'Économie qui nous a demandé de commander des masques. Ils vont jusqu'à se dédouaner en faisant charger, en chargeant le ministère de l'Économie. Ils sont formidables. Ils n'assument même pas leur responsabilité et leur choix. Et leur choix, il est très clair. C'est le commerce avant tout. La stratégie du ministère de la Santé, on n'en a rien à faire. Et s'il faut que les masques soient vendus au grand public à des prix qui ne sont pas raisonnables, même s'ils disent qu'ils sont affectants, les prix sont très élevés, eh bien, ils contredisent toute une stratégie qui a été mise en place. Et quand on fait sortir des gens avant le déconfinement pour faire des queues dans les commerces pour acheter des masques, eh bien, c'est aussi aller à l'encontre de ceux que l'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire responsabiliser l'ensemble des Français, en leur demandant d'être prudents quand ils vont sortir. Et là, ils ont envoyé faire des queues. Eh bien oui, il faut remplir le tiroir caisse, alors que la grande distribution est à plus 38%. Et que j'attends que l'on fasse une enquête sur le prix des pâtes, sur le prix du riz, sur le prix de la farine, sur le prix de l'eau de Javel. Parce que ces prix-là n'ont pas été stables. Et donc, leur panier moyen a sacrément augmenté. Est-ce qu'ils avaient besoin des masques chirurgicaux pour en rajouter encore une couche et en faire encore une ? Donc, cette polémique, moi, je dis qu'il faut qu'elle s'arrête, que les responsables sont très clairs. C'est que là, il y a eu dysfonctionnement entre une stratégie du ministère de l'Économie et une stratégie du ministère de la Santé. Et nous, comme le rappelait tout à l'heure Thomas Minier, c'est nous, notre ministère de l'Utel, c'est le ministère de la Santé. Nous, on ne s'est pas trompé. Nous, on reste toujours le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé a donné des consignes très claires et il tient parole. Maintenant, on est en train d'élargir la mise à disposition des masques à des patients, à la fois sur prescription pour les patients fragiles, sensibles, et également les patients Covid et l'entourage des Covid. Et là, c'est bien des masques chirurgicaux qu'il faut, et pas d'autres types de masques. Et pourquoi, franchement, le ministère de l'Économie a mis en place une organisation pour développer des masques alternatifs, tissus, lavables. C'était bien pour ne pas gaspiller les ressources des masques chirurgicaux. On a travaillé depuis, la France a travaillé depuis un mois, un mois et demi, pour que toutes les entreprises textiles fassent des masques alternatifs. C'était bien pour ne pas gaspiller les masques chirurgicaux. Parce que les masques chirurgicaux, franchement, c'est 120 millions de masques par jour. Le stock est à aujourd'hui, et ça se prie à ce niveau. Pour un masque, toutes les 4 heures, pour 30 ans de français, pour un niveau des enfants, ça fait 120 millions de masques par jour. On voit bien que c'est pas tenuble, comme situation. À part vouloir enrichir à tout prix les Chinois. Parce que ceux-là, on est content les Chinois, si on utilise des masques chirurgicaux à la place des masques alternatifs. Donc, l'ordre a fait son boulot. Les ordres professionnels ont défendu la politique de santé, ont dénoncé la GMS, qui en faisait un produit d'appel. Et maintenant, le retour de flamme, c'est bien évidemment l'utilisation du média pour faire croire que l'ordre était complice d'une espèce de complot, et a menti à la profession. On n'a menti à personne. On a dit les choses, et on a dit simplement que s'il y avait un trou dans le droit, et nous on avait la morale et l'éthique pour nous. Et que la morale et l'éthique, c'était une stratégie cohérente par rapport à la défense d'une politique de santé cohérente pour permettre aux Français de sortir de cette crise dans les meilleures conditions possibles. Et nous, on choisit pas le business, on choisit la santé. Désolé pour ce coup de gueule, décidément, M. le député, chaque fois que je vous invite, je suis obligé de pousser un coup de gueule, mais vous savez que, évidemment, mais c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable, et j'ai l'aspect de ces attaques. Vous savez, je pense que ce coup de gueule, il est plutôt sain, en fait. Et j'en ai porté un moi-même quand j'ai vu qu'on allait autoriser la vente de masques chirurgicaux en grande surface, alors même que je voyais des professionnels de santé qui n'en avaient pas assez ou des patients qui en avaient besoin qui n'en avaient pas. Donc, quand j'ai vu ça, j'en ai parlé en direct au Premier ministre et j'en ai parlé en direct à Olivier Véran. Bon, la situation est ainsi. J'ai dit ce que j'avais à en dire aux intéressés. Je la regrette. Que la grande distribution vende des masques en tissu grand public, je n'ai absolument aucun sujet là-dessus. Au contraire, je pense que chaque Français a envie d'avoir un masque. Donc, il faut les laisser s'approvisionner de ce côté-là. Mais par contre, et je l'ai répété d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée, il est essentiel que les masques chirurgicaux, qui sont des masques bien spécifiques, soient réservés aux professionnels de santé et aux patients. D'abord aux patients, et donc, vous l'avez dit, ça va être mis en place à partir de demain dans la stratégie de déconfinement. Tous les patients COVID plus et tous les patients en contact fragiles en auront gratuitement et pourront s'approvisionner chez vous et je veux vous en remercier. Pour le reste, il me semble qu'il faudrait même aller encore plus loin, notamment pour les patients fragiles qui sont en ALD. J'en ai encore parlé au ministre hier ou avant-hier. Je suis avant-hier. Et je sais que c'est à l'étude pour permettre aux patients ALD d'en avoir. Moi, j'ai même posé la question de rendre ces masques, de les mettre sur la LPP pour qu'ils puissent être pris en charge par la Sécurité sociale dans le cadre de prescriptions. Bon, ce n'était pas le cas auparavant. Donc, ça mérite réflexion. Je sais que la question est maintenant posée au ministère. Je crois que c'est absolument essentiel. Et même si les masques restent en vente en grande surface, je ne désespère pas que ça puisse changer à l'avenir. En tout cas, les différentes pratiques que vous avez pu rapporter. Moi, j'en ai eu d'autres avec carrément des affiches sur une vitrine de supermarché disant qu'ils n'ont plus de masques parce que le gouvernement ne les a pas approvisionnés. Je veux dire, on marche sur la tête. C'est complètement lunaire. C'est un député de la majorité qui m'a envoyé la photo dans son supermarché. Donc, je suis absolument convaincu que ce n'est pas une fake news. Parce que parfois, il faut aussi s'en méfier. On a vu beaucoup de choses circuler. Donc, oui, il y a une distribution d'abord aux professionnels de santé. D'ailleurs, ça commence, je pense que vous les avez vus arriver parce que les approvisionnements vont être majeurs à partir de la semaine qui vient. Oui, aux patients COVID+, au contact. Et je l'espère très bientôt aux patients fragiles et en ALD parce qu'ils en ont véritablement besoin. Alors, de la même façon, je sais que vous avez eu des difficultés parce que les masques arrivent par paquet de 10 ou de 20 et que les chiffres ne sont pas ronds et que ça implique un peu de logistique, de manutention et c'est regrettable. Donc, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il serait peut-être intéressant, mais je sais que vous l'avez fait aussi, mais qu'il serait peut-être intéressant d'avoir des chiffres ronds pour vous simplifier un peu la vie. De la même façon, je pense qu'il serait intéressant d'arriver à une traçabilité et une indemnisation d'ailleurs de tout ça un peu plus cohérente et un peu plus simple pour vous. J'espère que ça va évoluer. En tout cas, on en a discuté ces derniers jours. Merci. Eh bien, écoutez, ça a marché. Ça a marché puisque à la fois vos interventions, les contacts qu'on a pu avoir la semaine dernière, en parlant cette semaine. Ça a été pour la première fois deux contacts avec la cellule de crise qui s'occupait des masques. C'est quand même assez curieux. Ça fait deux mois qu'on distribue des masques. Ils ne nous avaient jamais parlé. Bon, ça, ça y est, c'est réparé. Voilà, on a couché un coup de gueule là aussi en disant qu'on n'était pas des exécutants, qu'on était des partenaires. Quand on est partenaire, on discute. Alors après, on peut, il y a des arbitrages, mais voilà, on n'apprend pas des choses par, nous, on doit accompagner la profession dans cette stratégie pour éviter qu'il y ait des interprétations sur des textes qui ne sont pas toujours très, très, très clairs. Mais pour la première fois, on a eu un contact direct avec Olivier Véran pendant quasiment une heure. Et je veux le dire à tout le monde, franchement, le gouvernement, bien sûr, crise inédite, bien sûr, le ministre de la Santé particulièrement exposé, c'est toujours le rôle d'ailleurs du ministre de la Santé, quand il y a des crises, pouf, c'est pour lui et puis c'est par définition toujours inattendu, on ne sait pas d'où ça arrive. Eh bien, on a pu échanger avec un niveau d'écoute extrêmement, extrêmement attentif. Il a bien senti que la profession était aussi épuisée parce qu'on est au front, bien sûr, on voit des hôpitaux qui sont particulièrement exposés, un travail qui n'est pas facile dans les services d'urgence où il faut réinventer une organisation, etc. Mais les pharmaciens, ils n'ont pas lâché le front. Alors, c'est plus discret, c'est plus fluide, mais on s'est équipé, il a fallu organiser le personnel, il a fallu s'équiper, changer les habitudes de travail, passer beaucoup de gel hydroalcoolique toute la journée, etc. Et à un certain moment, voilà, des sujets comme les masques ont mis un petit peu de pression et parfois d'incompréhension. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas dit en public, c'est vrai que chaque fois qu'on fait des discours, on écoute, est-ce que le mot pharmacien va être prononcé juste après les infirmiers, etc. Ce n'est pas ça qui est plus propre, même si ça fait plaisir de l'entendre. Ce qui est important, c'est le fond, c'est la reconnaissance vraie. Est-ce que la pharmacie a tenu bon ? Et est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de tous les services, est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça ? Je peux vous dire que oui. D'ailleurs, je vais répéter les mots d'Olivier Véran. Heureusement que vous étiez là. Heureusement que vous avez tenu le choc. Parce que je ne sais pas comment on aurait fait sans vous. Voilà. Il le dit même quand vous n'êtes pas là. Oui. D'accord. Bon, mais c'est encore mieux. Je sais qu'il n'a pas fait pour nous faire pour nous faire plaisir. Et donc, sur les masques, la bonne nouvelle, c'est qu'on a rediscusé avec Nicolas Revelle et avec l'équipe. Alors là aussi, un accord entre les deux syndicats et l'ordre. Ce n'est pas... Voilà. On a poussé les feux par dit très fort. On a parlé du bureaucratie pour un petit peu montrer que ça suffisait, qu'il fallait qu'on se parle. Et ça a marché. Donc, on va pouvoir effectivement délivrer les masques en ayant une rémunération. Il va être une rémunération forfaitaire de 2 euros par acte de dispensation pour les patients COVID, pour les patients entourages de COVID et pour les personnes sensibles sur prescription médicale. Bon, ça y est, c'est fait. C'est acté. C'est arbitré. Et ce sera opérationnel en début de semaine prochaine puisque des prescriptions vont arriver. Alors, bien sûr, on va expliquer tout ça lundi. Mais c'est acté. Ensuite, il y aura la distribution également à l'ensemble des professionnels de santé. Et là, ça va être mis en place également avec une indemnité. Ce n'est pas une rémunération. C'est une indemnité. Parce que le temps que l'on passe à faire tout ce travail, franchement, on ne passe pas à faire autre chose. Et puis, heureusement qu'on le fait. parce que je ne sais pas comment les médecins, les infirmiers et l'ensemble des autres professionnels de santé pourraient avoir accès à ce matériel pour pouvoir reprendre leur activité ou continuer leur activité. Voilà. On l'a fait gratuitement pendant deux mois. C'est légitime mais qu'à un certain moment puisque ça devient une stratégie qui est une indemnisation des pharmaciens pour tout ce travail et toute cette logistique qui montre que le réseau pharmaceutique est un réseau bien organisé contrairement à ce que certains disaient. Donc, lundi, nous vous ferons passer les modalités pratiques. Bien sûr, ce n'est plus Amelipro qui va servir de traçabilité. C'est la facturation auprès des patients qui permettra la traçabilité et qui ira à l'utilisation des masques chirurgicaux pour les patients cibles. Et comme vous le disiez, M. le député, nous aussi, on est favorable à ce qu'on élargisse aux patients ALD parce que c'est parfaitement légitime quand on est diabétique, quand on est asthmatique, eh bien, il faut être protégé par des masques qui sont des masques spécifiques et que ça ne pèse pas sur le budget. Et d'ailleurs, le coup d'après, on est déjà en discussion et en réflexion pour que du masque alternatif, tissu, puisse être également mis à disposition sans frais pour des personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui avoir le budget nécessaire pour à la fois s'alimenter et à la fois se protéger. Donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère et avec Nicolas Revelle sur cette mise à disposition pour des personnes qui sont en difficulté. Malheureusement, on sait que la crise économique est devant nous et que ça va faire des dégâts et que les budgets des ménages risquent d'être beaucoup plus tendus qu'auparavant. et donc, il faut que ces personnes puissent sortir, aller chercher du boulot et ne pas se priver tout simplement parce qu'il faut s'équiper avec un masque et équiper sa famille avec des masques. Donc, on est déjà en train d'anticiper cette évolution pour que, en s'appuyant sur les réseaux pharmaceutiques, pour que ces personnes puissent avoir accès à cet outil de protection qui d'ailleurs n'est pas le seul. Bien évidemment, on sait que le masque, ce n'est pas de permis à sortir, c'est simplement un outil parmi tant d'autres. Il faut continuer à se laver les mains. N'est-ce pas, bien sûr ? Absolument, et on voit trop de gens qui, parce qu'ils portent un masque, oublient les gestes barrières. Donc, moi, je passe mon temps à le répéter quitte à être un peu pénible, mais je pense que c'est absolument essentiel parce que le masque n'est qu'un accessoire, n'est qu'un outil. Donc, il y a tous les gestes barrières à respecter. Je me permettrais juste un mot supplémentaire parce que vous avez depuis des semaines distribué les masques pour les professionnels de santé et je vous en remercie. Je pense qu'on ne vous en remerciera jamais assez. d'ailleurs.